Bonjour Daniel. Oui bonjour. Je rappelle que vous êtes herboriste naturopathe à Serein et aujourd'hui on nous pose une question concernant les examens qui utilisent la radioactivité. Comment est-ce qu'on pourrait… Lesquels par exemple ? Par exemple, le scanner, la radio, les scintigraphies, etc. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a chaque fois des doses de radioactivité. Moi je suis très surpris parce que déjà on fait régulièrement, mais c'est obligatoire. Et alors il y avait, je me souvenais, moi je suis né en 49 et j'avais travaillé beaucoup avec la firme Lima et à l'époque il y avait un chercheur japonais qui avait publié une étude que quand il y a eu le bombardement de Nagasaki et Hiroshima, le bombardement des civils ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été. Et là le médecin avait mis au pair parce que les radiations continuent, quand il y a une bombe, tous ceux qui sont 3 km, on est pulvérisés, mais les radiations continuent à être très toxiques. Et il avait eu l'intuition, le docteur Akizuki qui s'appelait, de conseiller à tous ses patients de faire des boulettes de riz avec du miso. Et on avait vu que les jours existaient à des plus fortes radiations. Et le miso, qu'est-ce que c'est ? Mais le miso, voilà, j'ai pris du miso ici, c'est la firme Lima qui le fait. Donc c'est du miso, c'est un soya lactofermenté qui est riche en protéines, en vitamines, on ira après lesquelles il y en a, et qui va régénérer notre flore aussi. Donc ce serait bien préventivement. Moi, je mets une couillère à café tous les jours dans mon potage. Donc il s'est salé. Donc moi, je ne sable pas mon potage. Ça, ça remplace le saine et c'est magnifique. Donc voilà, ça permet de mieux résister aux radiations. En tout cas, l'étude, mais pas l'étude, l'expérimentation qu'il en avait fait. Alors il y a un autre chercheur, le docteur, c'est de Hiromi Chu Wataklabe. Donc lui, il travaillait à l'Université d'Hiroshima, donc il avait fait une mixture de miso et il avait donné à des souris. Il y avait certaines radioactivités et on avait vu de nouveau qu'au niveau des cellules, elles se régénéraient mieux. Bon, ce sont des souris, mais bon, pourquoi pas prendre. De toute façon, le miso est riche en vitamine K. Donc c'est une vitamine qui est la fixation du calcium. Manganèse, très bon aussi pour les articulations. Il y a du cuivre, du zinc, donc c'est bien pour l'immunité. Il y a des probiotiques qui vont régénérer notre flore intestinale. Et on pense que c'est même bien dans le colo irritable. On avait vu que ça pouvait être une belle prévention de certains types de cancers. Donc pour moi, le miso utilisé quotidiennement, ce serait une très bonne chose, d'autant plus qu'on va faire des examens. Donc c'est salé. Moi, je trouve ça très agréable quand je mets ça dans mon potage. Alors moi, je conseille, j'ai eu un membre de ma famille qui vient de faire un scanner, de lui conseiller le nac glutathion. Parce que le nac glutathion, c'est un antioxydant qui élimine aussi tout ce qui est un petit peu toxique, tout ce qui peut être… Les radicaux libres… Oui voilà, radicaux libres, tout ça. Et ça protège nos cellules hépatiques, rénales, etc. Donc moi, je conseille beaucoup le nac glutathion. D'ailleurs, moi, je le prends régulièrement. À mon âge, c'est toujours intéressant d'avoir un bon préventif antioxydant. Mais d'autant plus après des examens. Voilà, donc c'est une petite communication. Pensez au miso, c'est pas connu, mais c'est très bénéfique. Et moi, j'ai pris un miso, je l'ai mis ici, c'est un miso pauvre enceinte. D'accord. Donc, j'ai mieux parce que le sel, on en a pas besoin, on en a trop. Donc là, une petite couillère à café, vous avez une très bonne dose. Ok, merci Daniel. Voilà, bonne journée et bonne santé. À bientôt. À bientôt. À bientôt.